c'est l'enregistrement est lancé aussi je vais peut-être partager encore sur LinkedIn et sur Facebook ça je vais encore faire OK LinkedIn ou C tu as fait le live sur Facebook c'est super joli alors je vais reprendre le lien on va bientôt commencer alors je regarde la plupart des gens sont sur ordinateur pour regarder est-ce que vous nous entendez déjà avant qu'on commence est-ce que vous voyez bien vous avez un petit chat en bas à droite pour nous écrire à nous mais aussi pour vous écrire entre vous c'est un espace le son et l'image est good alors ça marche mieux sur ordinateur plutôt que sur GSM mais bon il y a des gens pour qui sur le GSM ça marche aussi donc si jamais à un moment donné ça bug ou vous avez un souci vous pouvez aller sur Facebook on le fait en parallèle au cas où il y a un problème technique comme ça vous pouvez reprendre la vidéo alors c'était indiqué lors de l'inscription mais je le répète c'est enregistré et ça sera rediffusé en tout cas vous serez prévenu par email dès que c'est publié voilà si on arrive à le faire demain on le publiera demain sinon ce sera la début de semaine prochaine comment l'emploi du temps ça va voilà alors on voit pas vos coordonnées vos noms ou quoi que ce soit enfin nous on voit vos prénoms que vous avez mis en login pour qu'on puisse parler avec vous mais sinon c'est pas dans le replay on voit pas les questions que vous posez ou ce genre de choses il n'y a pas de questions bêtes alors il y a beaucoup de questions où vous aurez sûrement la réponse au fur et à mesure des diapositives puisque c'est souvent les mêmes qui reviennent mais voilà il y aura un temps de questions à la fin et on prendra le temps de répondre à tout le monde et voilà je réfléchis à ce qu'on oublie quelque chose d'important non je pense que c'est bon oui donc en fait peut-être les petites modalités d'usage donc c'est enregistré vous allez avoir le replay vous avez la boîte de chat on en a un peu plus qu'une heure on va essayer de faire ça en une heure et demie il y a un petit bonbon à la fin pour les gens qui seraient intéressés à trouver une solution pour les migraines il y a un code de réduction qui va vous être donné à la fin de la visioconférence voilà je pense que voilà n'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure profitez-en qu'on est là pour répondre nous ne sommes pas joignables facilement par téléphone ou autre donc voilà c'est le moment de poser des questions il n'y a pas de questions bêtes il n'y a que des réponses bêtes oui il est important de dire qu'on n'est pas joignables par téléphone oui je vais peut-être mettre le lien le lien de pour prendre rendez-vous tout ça si jamais je vais je cherche notre nouveau site tout beau tout propre qui fonctionne en plus il charge super vite maintenant c'est magnifique alors voilà pour ceux qui veulent un peu regarder déjà alors il n'est pas terminé c'est notre tout nouveau site web www.neurofeedback-luxembourg.com donc vous verrez il n'y a pas toutes les pages sur toutes les applications qu'on peut faire etc c'est en cours d'écriture mais vous pouvez accéder pour prendre rendez-vous vous pouvez regarder un peu les services etc voilà vous pouvez en apprendre plus sur notre équipe sur nous sur comment s'est développé au fil des ans Neurofeedback Luxembourg tout le travail de François puisque c'est François qui a apporté ça donc voilà il y a toute une timeline il y a une FAQ aussi par rapport au remboursement aux effets secondaires à toutes ces choses là on va en reparler dans la conférence mais c'est plus détaillé sur le site voilà forcément on ne passe pas partout dans une seule conférence parce que sinon on en aurait pour 6 heures voilà nous on pourrait parler pendant 6 heures mais je pense que ça fatiguerait les gens allez on est parti alors bienvenue à ceux qui sont présents bienvenue à ceux qui nous suivent sur Facebook merci à ceux qui vont nous regarder sur Youtube quand ça sera en replay le sujet du jour aujourd'hui c'est les migraines et les maux de tête et comment les différencier qu'est-ce qu'on peut faire etc je vais peut-être juste rapidement nous introduire voilà qui on est ce qu'on fait pourquoi et notamment l'offre spéciale après qui va vous rejoindre nous sommes 4 personnes dédiées pour votre bien-être moi j'ai il faudra changer ça plus de 10 ans d'expérience en neurofeedback 2000 cerveaux qui sont passés sous mes électrodes Mélanie qui est là maintenant plus de 4 ans avec moi Lou qui nous a rejoints il y a un peu plus d'un an et Patrick voilà qui nous a rejoints aussi mais qui est plutôt l'homme derrière c'est pas lui que vous verrez dans les séances si vous venez chez nous nous sommes situés à Luxembourg dans ce qu'on appelle un co-working space donc c'est un endroit très chouette pas médical où c'est très vivant et où les gens se sont à l'aise c'est accessible pour tous en chaise roulante par contre pas de place de parking dédiée et nous ne sommes pas joignables par téléphone si vous avez des questions précises à nous poser on vous conseille soit de la téléconsultation parce que les échanges par mail souvent ça va faire beaucoup d'allers-retours et c'est pas toujours indiqué nous ce qu'on fait notre métier c'est ce qu'on appelle la nérothérapie c'est-à-dire on mesure le cerveau on mesure les systèmes nerveux et on aide à changer ça avec différents outils il y a aussi une partie de neuropsychologie justement avec des tests cognitifs et des questionnaires c'est standard tout le monde passe par ça à qui à son adresse d'abord il y a une catégorie tout ce qui est lié aux apprentissages et les troubles de développement que ce soit le TDA l'univers des 10 la galaxie des 10 tout ce qui est plutôt neurodivergent dans le domaine autistique ou autre ou des hauts potentiels d'hypersensibilité mais également les adultes stressés anxiété troubles du sommeil toxiques etc après le sujet du jour c'est plutôt nous on le catégorise plutôt dans les instabilités et les altérations du cerveau c'est quand même quelque chose qui est différent des autres catégories c'est la même catégorie que les épilepsies les absences ou tout ce qui est neurodégénératif mais il ne faut pas nécessairement être malade pour venir nous voir on a aussi des gens qui veulent juste augmenter leur performance mentale ou sportive ou augmenter leur résistance au stress ou simplement mieux apprendre à se connaître et on travaille à partir de 5 ans et vers le haut il n'y a pas de limite la créante la plus âgée qu'on a eu je pense que c'était 92 voilà je te passe le mot Mélanie et voilà lançons-nous dans les migraines voilà alors pour se lancer c'est toujours bien de commencer par des chiffres on adore tous non c'est plus pour faire un point sur la situation avoir une idée un petit peu de qui est touché c'est aussi important de savoir qu'on n'est pas seul la migraine c'est quand même une infection plutôt courante malheureusement je trouve que 15% de la population mondiale adulte on parle pas des enfants mais les enfants peuvent en avoir aussi c'est quand même énorme bien évidemment pas de chance mesdames on est plus touché voilà 10% de plus que les hommes pourquoi par rapport au cycle hormonal très souvent parce qu'il y a beaucoup plus de changements que chez les hommes on a un cycle on le sait et souvent les crises elles débutent quand même assez tôt dans la fin de l'adolescence début de l'âge adulte voilà dans 90% des cas c'est avant 40 ans c'est pas évident de toujours se faire diagnostiquer et encore moins correctement traiter j'ai pu voir pas mal de monde discuter sur Facebook dans les commentaires de l'événement par rapport au problème des traitements au fait de souffrir toujours etc je crois que c'est le premier événement où on a autant d'interactions dans les commentaires en dessous des gens donc on voit que c'est un sujet qui est quand même qui a besoin qu'on prenne du temps de s'y intéresser voilà et les répercussions elles sont aussi fortes autant pour la personne qui en souffre ses proches et aussi pour la société en fait toute affection toute maladie tout trouble va avoir des conséquences pour la personne et pour la société donc la société aurait tout intérêt à s'y intéresser aussi même quand on n'en souffre pas quand on a la chance en tout cas de ne pas en souffrir parce que ça peut nous empêcher de travailler de faire des loisirs de faire beaucoup de choses et c'est compliqué alors il faut faire la différence entre ces deux là migraine et céphalée céphalée c'est voilà c'est ce qu'on dit souvent les maux de tête voilà il y a une différence entre les deux les céphalées voilà c'est les maux de tête c'est quand le système nerveux il est touché c'est extrêmement répandu tout le monde dans sa vie va en avoir pour différentes raisons voilà il y a de la on a tous une chance d'en avoir un jour mais les migraines là c'est autre chose c'est quand ce sont des crises de cécephalée là qui sont répétées sur la journée sur la semaine sur le mois mais elles vont être très intenses au point qu'on n'arrive plus à fonctionner comparé avec un maux de tête bon on va sentir qu'il est là mais ça ne vous empêche pas de fonctionner vous pouvez toujours penser vous pouvez toujours marcher vous pouvez toujours ouvrir les yeux etc et donc la migraine eux ils le classent carrément quand on regarde un petit peu dans la maladie neurologique et j'aimais bien les termes qu'ils utilisaient parce qu'on voit bien que c'est quelque chose qui a à voir avec le système nerveux il y a toujours ce nom de neurologie de système nerveux d'affection maladie donc voilà on sait que ça a quelque chose à voir avec les neurones et ça se confirme après quand je vais vous montrer les processus qu'est-ce qui fait que vous avez une migraine en fait c'est pas votre cerveau qui souffre c'est là toute la différence donc voilà il y a un migraineux ou une migraineuse ne se ressemble pas je suis sûre que si vous m'écrivez chacun de quoi vous souffrez est-ce que vous en souffrez une fois par semaine deux fois par jour on va avoir des réponses très très différentes il y en a qui vont avoir des auras d'autres non donc les auras c'est quand même assez connu pour ceux qui ne savent pas ce que c'est c'est quand la migraine est tellement intense je vais vous montrer le procédé après comment ça fonctionne que ça fait des troubles on voit on sent on entend des choses par excitabilité des neurones qui ne sont pas forcément présentes et ça trouble en fait le cerveau et ça peut ça peut faire peur les premières fois où ça arrive ça peut être un petit peu un petit peu impressionnant alors il existe plein de types de céphalées et de migraines les plus courantes c'est les céphalées de tension voilà les maux de tête quand ils viennent les allez 9 fois sur 10 si vous avez un mal de tête qu'il soit léger ou modéré soit vous avez des tensions musculaires souvent dans les épaules dans la nuque souvent quand on est au bureau on s'assoit pas très bien l'écran il est trop bas ou sur le GSM donc voilà il y a des changements de posture à faire l'état mental aussi si vous êtes stressé si vous êtes anxieux si vous avez de la dépression si vous dormez mal votre cerveau va en souffrir et va vous le faire savoir et alors le premier c'est manque d'hydratation le jour où vous avez mal à la tête buvez de l'eau réduisez le sucre essayez de dormir un peu mieux et de vous faire un massage et vous allez voir que ça va surtout avec l'eau ça va passer extrêmement rapidement ce qui n'est pas le cas par exemple pour une migraine on soigne pas une migraine en buvant un verre d'eau voilà enfin moi je n'ai jamais bu ça sinon on n'en souffrirait pas mais le mal de tête c'est différent avec de l'hydratation et tout ça ça peut partir donc voilà c'est pour ça qu'ils font une différence entre les céphalées de tension quand il y a une surtention dans le système il y a quelque chose qui ne va pas et une céphalée par surconsommation beaucoup de médicaments ou autres substances beaucoup de café beaucoup de sucre ce sont des choses alors quand je dis beaucoup de sucre et beaucoup de café François peux-tu nous rappeler à partir de combien de café c'est pas bon toi qui en consommes des fois un peu il y a une certaine habituation par rapport au café je pense que c'est très très individuel moi je rappelle juste comment est-ce que les plus grands consommateurs de café les Italiens comment est-ce qu'ils consomment leur espresso toujours avec un verre d'eau c'est vrai exact en moyenne en général quand on regarde un peu pour la santé les spécialistes etc c'est vrai que pas de café après une certaine heure ne commençaient pas à boire 3 cafés à 17h et voilà il faut éviter de se retrouver avec 6 cafés à la fin de la journée il y a beaucoup de cerveaux qui ne vont pas le supporter vous n'allez pas vous sentir super bien ensuite il y a les migraines qui sont liées à d'autres choses il y a les migraines menstruelles donc les femmes qui sont dans leur cycle qui vont avoir des migraines en lien avec leur cycle et peut-être un petit peu moins connues mais on en entend un petit peu plus parler sur les réseaux sociaux en ce moment c'est l'algie vasculaire de la face donc c'est aussi malheureusement appelé la maladie du suicide c'est une douleur atroce dans un air qui monte ici dans le visage voilà donc c'est une migraine avec des douleurs très 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 atroces dans le visage c'est une maladie très difficile donc ça c'est voilà pour la classification alors les causes il y en a plein comme dans toutes les affections du système nerveux il n'y a jamais une seule cause et tout le monde n'a jamais la même origine de sa souffrance mais par contre ce qui est systématique chez les migraineux pourquoi il y a des gens qui vont avoir des migraines et d'autres qui ne vont pas en avoir en fait c'est il y a cette notion de changement la plupart des cerveaux François parlait d'habituation avant vont savoir s'adapter au changement mais il y a des cerveaux qui ont du mal à tolérer ça et qui ont du mal à faire cette habituation et à gérer ces changements là et donc quand il y a une variation émotionnelle une variation de la fatigue de la météo de la température de la luminosité peu importe c'est un cerveau qui va avoir du mal à s'habituer à ça et ça peut être des déclencheurs de migraines voilà alors bien évidemment il y a une composante génétique ça c'est sûr mais il y a aussi et surtout l'hygiène de vie et c'est des facteurs il y a des facteurs sur lesquels on peut agir bien évidemment la génétique vous n'allez pas vous bricolez vos gènes mais en tout cas ça c'est quelque chose si vous avez de la migraine et que vous ne faites pas attention à votre hygiène de vie et bien ça peut aggraver la fréquence et l'intensité des migraines alors au niveau des mécanismes du cerveau il y en a plusieurs déjà il y a ce qu'on appelle une cascade migraineuse pour ceux qui ne connaissent pas ça a été très bien identifié dans les études il y a plusieurs zones du cerveau qui vont se suractiver vous avez l'hypothalamus le noyau du nerf trigumeau et ce qu'on appelle la protubérance annulaire donc ces trois zones elles sont elles jouent dans les hormones dans les signaux douloureux et dans la modulation de la douleur et de la sérotonine et voilà ces zones-là ont été identifiées comme suractives pendant une crise de migraine par rapport à quelqu'un qui n'a pas donc ça c'est un premier mécanisme déjà pendant la crise mais avant quand ça survient en fait votre douleur elle ne vient pas du cerveau un cerveau ça ne ressent pas la douleur il n'y a pas de récepteur quand vous avez mal quand vous vous cognez c'est votre peau c'est autre chose mais le cerveau en lui-même si on vous ouvre on pourrait le toucher ça ne vous ferait pas mal en fait la douleur ce qu'elle vient c'est des vaisseaux sanguins et des nerfs qui sont dans ces zones dont on a parlé tout à l'heure donc il y a déjà un premier mécanisme qui active qui s'active dans les profondeurs du cerveau pour la migraine il y a des grosses libérations de substances inflammatoires qui s'appellent CGRP dans les méninges donc dans les couches du cerveau et donc ces substances inflammatoires elles vont faire une espèce de compression autour des nerfs et des vaisseaux sanguins de votre tête et c'est cette douleur-là que vous allez sentir c'est les récepteurs autour de vos vaisseaux sanguins et de vos nerfs c'est comme vraiment une impression d'étau voilà ça va irriter en fait au niveau des méninges vos tissus il y a aussi plusieurs gènes alors je ne vous les ai pas marqués parce que déjà ils ont des noms à coucher dehors et puis la liste elle est super longue mais voilà vous pouvez vous renseigner à ce niveau-là et voilà ce que je vous parlais tout à l'heure le mécanisme principal c'est qu'il n'y a pas d'habituation au stimuli répété il y a une hypersensibilité et une irritation de votre système nerveux qui fait que vous vous êtes plus enclin à déclencher des crises de migraines que quelqu'un comme moi par exemple qui n'en a jamais eu s'il va faire d'un coup très chaud demain très froid mon corps il s'adapte je ne vais pas faire une migraine mais ce n'est pas le cas chez les gens qui ont cette sensibilité c'est un problème de surcharge de stimulation parce que votre cerveau et votre système ils filtrent mal son environnement ça c'est un truc sur lequel nous on peut agir on a des bons résultats et ensuite ce que je trouvais intéressant chose que je ne savais pas c'était que la sérotonine elle rentrait en compte dans les mécanismes de la migraine donc il faut savoir qu'entre les crises les migraineux ils ont un taux vachement plus faible de sérotonine la sérotonine c'est quand même en lien avec la santé de votre intestin c'est pour ça que l'hygiène de vie c'est extrêmement important mais pendant la crise d'un coup il y a une inondation de sérotonine pendant cette crise et c'est ça en fait c'est cette inondation qui contracte et qui fait la pression sur les vaisseaux sanguins voilà alors c'était c'est pas encore totalement très clair comment cette vague de sérotonine se déclenche etc mais c'est quelque chose qu'ils ont mesuré voilà donc ça c'est une partie des mécanismes alors vous n'avez pas forcément tout en même temps mais voilà c'est plusieurs causes possibles les glucides aussi ce sont des initiateurs de migraines dans le corps parce que le glucide se transforme en glucose pour ceux qui ne savent pas et en fait ça va pénétrer dans les cellules et normalement ça élimine l'eau et le sodium mais s'il y en a trop s'il y a trop d'élimination d'eau et de sodium il y a un déséquilibre au niveau biologique qui se fait et cette perturbation des électrolytes peut déclencher une migraine aussi donc il y a une méthode qui a été établie par rapport à l'alimentation pour lorsqu'on souffre de migraines pour éviter de dérégler trop au niveau des électrolytes et du stockage de sodium donc c'est assez intéressant à regarder je vous ai mis le nom un peu plus tard et voilà ce qui cause l'aura pour ceux qui en ont ils appellent ça une vague électrique dans le cerveau ou si vous voulez le terme technique dépression corticale envahissante en fait vous avez je vais mettre mon petit curseur vous avez la migraine par exemple qui va démarrer là avec son mécanisme et en fait le fait que elle va se propager comme une vague vers l'arrière comme ça ça va augmenter c'est ça qui crée l'aura la perturbation à la base elle va venir d'un endroit mais le fait qu'elle se déverse qu'elle décharge sur le reste c'est ça qui vous crée l'aura alors ici on a trouvé un exemple d'aura visuelle pour ceux qui ne savent pas à quoi ça peut ressembler voilà mais ça peut être qu'est-ce qu'on voit qu'est-ce qu'on voit là t'écris un peu c'est comme si on avait une tache sur l'oeil on dirait une goutte d'eau sur une lunette voilà moi je trouve que ça fait un peu cet effet là je ne sais pas s'il y a des gens dans le chat ici qui ont des auras si vous avez ce genre là ou si c'est complètement différent ce que vous voyez ou ce que vous sentez mais voilà ça a été identifié alors non ça c'est pas une migraine je pense qu'ils font la différence avec migraine ophtalmique ça c'est vraiment perturbation des sens au niveau visuel j'en ai déjà eu mais plus maintenant d'accord ok donc voilà un petit peu pour les mécanismes comme ça vous savez un petit peu ce qu'il est possible de se passer dans votre système mais voilà c'est vrai que je ne suis pas rentrée à fond dans les détails sinon je vais vous bombarder pendant deux heures voilà alors rentrez direct dans le vif du sujet parce que je sais que c'est pour ça que vous êtes là qu'est-ce qui existe comme solution à l'heure actuelle alors s'il y en a qui ne sont pas mis ici et que vous en connaissez d'autres dites-nous mais ce qui ressort le plus c'est la médication alors la liste elle est extrêmement longue des médicaments qu'ils peuvent utiliser et j'étais surprise qu'effectivement dans 50% des cas les gens qui ont des céphalées ou des migraines pratiquent l'automédication donc prennent un peu ce qu'on a chez nous ou ce qu'on pense pouvoir prendre c'est quand même pas anodin et sinon ce qui est souvent recommandé quand les gens viennent chez nous qui nous disent les traitements qu'ils ont pour les migraines etc ce que les médecins leur disent c'est de prendre des anti-inflammatoires non stéroïdiens avec des triptans mais il y a aussi des effets secondaires à ces médicaments en tout cas si vous prenez des médicaments ce qu'il ne faut surtout pas faire c'est plus que 8 jours par mois de prendre ce genre de médicaments parce qu'après du coup au lieu de vous soigner c'est cette surdose de médicaments qui va vous créer les migraines alors là c'est un cercle vicieux complètement infernal après quand on a du stress quand on a de la dépression quand il y a plein de choses au niveau de la santé mentale qui ne va pas bien il y a les thérapies et la méthode que j'ai vue par rapport au régime spécifique pour la sérotonine et les électrolytes tout ça ils appellent ça la méthode Stanton alors je ne sais pas s'il y en a certains qui l'ont déjà essayé j'ai regardé un petit peu ce que c'était etc je ne sais pas si c'est efficace je ne sais pas si voilà mais j'ai vu que c'est quelque chose qui était souvent recommandé dans les suivis mais que ça ne marchait pas avec tout le monde donc voilà aucune méthode n'est de toute façon universelle mais voilà prenez soin de votre intestin il vous dira merci plus tard et après il y a nous alors nous c'est vrai qu'on n'a pas forcément les gens qui viennent pour la migraine on en a eu deux trois mais souvent ils viennent pour d'autres choses et ils nous disent ah bah oui j'ai des migraines et c'est un truc à côté ils ne viennent pas forcément pour ça comme s'ils étaient habitués à vivre avec et qu'ils savaient qu'il n'y avait pas de solution et que du coup de toute façon bon bah j'ai ça j'ai ça je vais vivre ma vie avec ça mais on a des bons résultats déjà une deux trois séances c'est impressionnant et c'est les gens qui nous disent ah bah en fait j'avais des migraines et maintenant j'en ai plus oui je voudrais rajouter dis-moi normalement souvent les gens disent oh mais je peux pas venir aujourd'hui j'ai une migraine non justement il faut venir jusqu'à présent j'ai aucune migraine qui a su résister si vous venez le jour même malheureusement logistiquement on peut pas programmer des séances pour les jours vous allez avoir les migraines comme c'est pas prévisible mais j'en ai eu beaucoup déjà et j'en ai aucune qui a résisté elles sont tous parties si vous avez le jour même donc surtout pas annuler une séance à cause d'une migraine au contraire réjouissez-vous on vous prend des parents je fais un petit aparté j'ai vérifié pour la migraine ophtalmique si c'était exactement la même chose au niveau du nom et effectivement ils appellent aussi migraine ophtalmique les céphalées avec changement visuel aura donc apparemment c'est la même chose voilà juste pour corriger ça effectivement c'est la même chose c'est un jargon différent mais c'est la même chose voilà je sais pas François tu veux enchaîner je continue oui oui je vous sens on va parler de cerveau je suis à l'aise sur le sujet voilà pourquoi c'est dans le cerveau que ça se passe donc notre avantage à nous c'est que nous on va pas à la cause mais à la source parce que le cerveau n'est pas la cause de votre migraine mais c'est la scène sur laquelle ça se déroule oh oui c'est beau ça et donc nous on va on va mesurer ce qu'il fait qu'est-ce qui se passe et on va pas rester dans le subjectif et décrire des symptômes parce que c'est pas très intéressant et comment ben à travers une vieille technique qui a plus de 100 ans maintenant ça s'appelle l'électroencephalogramme c'est un nom barbare vous voyez ça ressemble voilà on pose des gens de bigoudis sur la tête et on enregistre l'activité électrique on n'envoie rien dans le cerveau on enregistre ce qui se passe déjà et théoriquement pour les gens migraineux normalement un IEG devrait être fait parce qu'il pourrait avoir des suspicions d'épilepsie ou d'autres choses alors l'électroencephalogramme c'est utilisé depuis bientôt 100 ans en médical mais plutôt pour des choses que vous ne voulez pas avoir donc c'est une procédure qui va vite qui est pas tellement chère comparée à d'autres choses nous on donne pas de diagnostics et en fait c'est plutôt fait pour infirmer ou exclure des diagnostics alors ce qu'on ce qu'on voit ça ressemble à ces petits tracés c'est là ça c'est un cerveau très stressé qu'on a mis en référence c'est 19 électrodes sur la tête qui enregistrent l'activité et notamment c'est pour chercher ce genre de choses là que voilà nous si on voit ça à répétition on va plutôt alors dire allez voir un neurologue parce que ça c'est pas pour nous malgré que les épilepsies font partie des choses où le neurofeedback est efficace mais voilà c'est quelque chose de plutôt médical la différence avec le neurologue c'est à dire on a la même technologie c'est un amplificateur qui enregistre qui amplifie le signal autrefois c'était sur papier maintenant c'est sur ordinateur mais ce que nous on fait c'est un énergie quantitatif quantitatif de quantifier donc en fait la différence avec le neurologue c'est que nous on a des bases données et on a plusieurs systèmes de bases données où des cerveaux sont dedans avec problème et sans problème de l'âge de je crois que ça commence à 5 mois jusqu'à 85 ans et donc ce que nous on fait c'est on fait des comparaisons avec ces références c'est comme pareil comme pour une prise de sang ben on sait que voilà la vitamine D dans une prise de sang elle doit être entre 30 et 140 microgrammes par litre de sang je crois que c'est ça à peu près ça dépend des labos si vous êtes à 10 vous êtes en manque si vous êtes à 300 vous êtes en trop voilà et donc ça ça donne des indications et nous on a une représentation graphique donc nous ce qui nous intéresse c'est les types d'ondes cérébrales parce que les différentes vitesses d'ondes qui sont générées qui sont d'abord aucune de ces ondes n'est bonne ou mauvaise c'est comme disait Paracelsus c'est la dose qui fait le poison ça dépend où ça se trouve et à quelle quelle dose donc petite introduction aux ondes cérébrales alors on commence avec le delta c'est ce que vous faites quand vous êtes en état de sommeil profond c'est des ondes très grandes irrégulières voilà quand il y en a trop ben c'est comme si votre cerveau dormait ça correspond aussi à l'état de coma ou quand le cerveau est en mode réparation donc normalement vous ne voulez pas voir ça quand vous êtes éveillé et les yeux ouverts après les deux ça va de 1 à 4 hertz hertz c'est les oscillations donc les courbes par seconde après on a les ondes theta c'est aussi c'est un peu moins grand mais c'est toujours pas régulier c'est voilà et ça dépend où c'est par exemple ça peut être lié à de la créativité du rêve mais quand il y en a trop ça peut être lié aussi à une TDA type inattentif comme moi voilà d'où les références des normes qui sont utiles puis viennent les ondes du bien-être alpha voilà quand vous faites de la méditation quand vous faites du yoga quand vous buvez de l'alcool si vous consommez de la marijuana ça ça provoque les ondes alpha les ondes alpha c'est les plus jolies et pourquoi elles s'appellent alpha parce que c'est les premières qu'on a vues parce qu'on les reconnaît vraiment 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 bien c'était voilà c'est régulier c'est comme un cigare ça vient ça part etc et nous ce qu'on observe c'est ce qui nous intéresse c'est quand vous fermez les yeux il doit y avoir cet alpha qui doit se mettre ça veut dire que vous avez un ralenti ça veut dire que le cerveau se met en mode régénération et en relaxation pas d'alpha et on voit malheureusement c'est pas bon on sait que c'est des personnes tendues que c'est voilà mais ça peut aussi être un indicateur d'autre chose ça dépend où et combien après j'espère que vous êtes tous dans le bêta actuellement ça veut dire que vous êtes réveillés que vous savez analyser capter les informations faire des liens etc vous voyez comment c'est ça correspond à l'état de focus quand vous êtes dans des activités cognitives quand on est au-dessus de 20 hertz on commence à rentrer dans le stress voilà si vous avez un manque le bleu ça veut dire que vous êtes sous-actif en bêta ça veut dire que votre cerveau est épuisé là typiquement ça serait quelqu'un qui soit pris un coup soit qui va vers une direction de burn-out quelque chose comme ça et puis les dernières catégories d'onde celle qu'on voit malheureusement beaucoup trop souvent c'est la high bêta c'est au-dessus de moi je dirais là tu as mis 22 moi je dirais plutôt 25 hertz là on est dans le mode survie fight donc c'est c'est voilà ma vie est en danger et je dois me protéger et ce que les gens disent souvent mais moi je ne me sens pas ça ben non vous ne le sentez pas le problème c'est 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 les mêmes capteurs qui manquent pour détecter pour sentir de la douleur il n'y a pas de capteur pour savoir qu'est-ce que votre cerveau est en train de faire vous subissez votre cerveau et la seule façon de savoir qu'est-ce qui se passe c'est de le mesurer alors nous on agit là-dessus comment d'abord première étape c'est toujours une mesure mais après le cerveau vous avez peut-être entendu parler déjà du mot neuroplasticité le cerveau est le système le plus complexe qu'on connaisse dans l'univers à part l'univers lui-même mais qui se change structurellement en fonction de ce qu'il fait et donc on peut le changer et quand vous changez votre cerveau ben votre vie va changer vers le mieux normalement pourquoi est-ce que vous connaissez pourquoi est-ce qu'on ne connaît pas ce terme je ne sais pas c'est une très bonne question pourtant parce que ça existe depuis bientôt 60 ans les premières études c'était Joey Camilla dans les années 50 qui l'a montré qu'on pouvait prendre si on mesure l'alpha une personne peut prendre conscience et peut contrôler ses zones d'alpha et donc se mettre dans un état de relaxation mais il faut toujours une mesure sans la mesure vous n'êtes jamais sûr de ce que vous faites et ce que nous on fait ce qui nous différencie peut-être d'autres gens on ne fait pas que du neurofeedback on va vous en dire un peu plus on combine ça avec d'autres choses alors le neurofeedback c'est d'abord j'aimerais dire c'est un apprentissage le mot technique c'est le conditionnement opérant en gros c'est comme quand vous éduquez votre chien un bon comportement il a droit à une récompense mauvais comportement il a une punition bon ici nous on ne punit pas mais le mécanisme c'est le même donc une séance ça se déroule comment c'est-à-dire que les gens viennent chez nous on leur donne un feedback donc en français une rétroaction ça sonne beaucoup plus barbare typiquement les gens aiment bien venir chez nous parce qu'ils peuvent regarder un film donc c'est un film tout à fait normal on fait juste en sorte de choisir un bon film pas un film d'horreur avec des bons messages etc mais c'est pas tellement important le film c'est juste comme le journal il a besoin de papier pour que les lettres restent collées ben nous le film va être le support pour donner des informations au cerveau donc quand votre cerveau va vers un meilleur état ça dépend de pourquoi vous venez nous voir ben l'image est claire et le son est normal dès que votre cerveau fait quelque chose qu'il ne devrait pas faire ben tout de suite l'image change le son est diminué et l'image est assombrie comme vous le voyez ici donc l'image claire l'image sombre et c'est plus vite que vous ne pouvez penser donc ce qui veut dire que c'est en fait c'est un apprentissage moi j'appelle ça implicite donc vous êtes en pleine conscience mais ce n'est pas conscient c'est comme apprendre à faire du vélo on ne vous a pas dit expliquer non plus quel muscle il faut tendre pour faire un virage comment vous appuyez si vous freinez etc c'est de l'intuitif voilà et ça marche plutôt bien donc la personne on lui met la cape elle regarde un feedback nous on choisit la cible quand la cible s'autorégule ben l'image est claire et quand c'est pas régulé ben c'est sombre donc à peu près toutes les deux secondes ou toutes les secondes ça dépend de la vitesse qu'elle en avance on dit au cerveau ok pas ok ok pas ok 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 pas ok et donc pour vous c'est comme si vous regardiez un film sur une télé qui a un faux contact et qui bouge mais c'est pas un faux contact faux contact c'est votre cerveau donc il n'y a pas d'effort conscient vous ne pouvez pas échouer c'est le cerveau qui s'autorige c'est pas nous qui corrigeons votre cerveau nous on lui dit on lui dit juste quoi et pas comment mais on lui règle règle le travail dans ce réseau là ou travaille dans cette partie là et oui le fait de changer le cerveau dans les séances ça change votre cerveau pour le reste du temps et les effets restent sauf quand sauf quand on est dans quelque chose de neurodégénératif moi j'aime bien utiliser l'image de hardware et software le software peut compenser des erreurs de hardware mais peut pas réparer le hardware on peut compenser parce que c'est connu même pour un cas d'AVC ou d'autres choses si une aire est abîmée d'autres parties du cerveau peuvent compenser et c'est votre cerveau qui le connaît le mieux je peux te repasser le mot oui pas de soucis alors il y a il y a parfois des gens qui nous demandent des études donc j'en ai mis quelques-unes qu'on peut trouver très facilement sur internet alors il faut savoir que si vous voulez lire des études sur des sujets ou des neurofeedback quand on a des maladies des souffrances il faut pouvoir parler anglais c'est très rare de trouver en français il y en a très peu donc voilà ou alors servez-vous d'un traducteur mais voilà alors il y en a peu qui sont trouvables par rapport au type de neurofeedback que nous on fait pourquoi parce que c'est plus compliqué en recherche à installer sur des grands groupes de patients donc souvent dans les études que vous retrouverez c'est pas le neurofeedback comme nous on le pratique souvent ici ils font avec très peu d'électrodes sur très petites très peu de séances et ça vous le verrez pour toutes les affections voilà nous on a 19 électrodes on fait ça en réseau etc donc voilà souvent c'est différent mais dans la migraine peu importe le type de neurofeedback le nombre de séances etc ils ont toujours eu des très très bons résultats avec des petits groupes avec des grands groupes et ce que je trouve intéressant c'est qu'ils ont comparé au traitement médicamenteux seul au traitement il y avait quoi avec de la rééducation de je sais plus quoi j'avais lu ça encore je me rappelle plus j'aurais dû le noter et ils font différents groupes donc le neurofeedback est toujours plus puissant qu'un traitement que ce soit médicamenteux ou thérapeutique seul par contre il y a beaucoup plus d'efficacité aussi si vous faites du neurofeedback avec quelque chose d'autre nous les clients qui font du neurofeedback de la thérapie de la sophrologie du kiné du je sais pas avec la pour un diététicien ou voilà qui travaillent sur d'autres plans à côté ça aide grandement aussi dans l'autre sens au niveau du neurofeedback et ça ils le confirment dans pas mal d'études donc c'est super intéressant mais voilà je trouvais la plus connue c'est celle que vous voyez devant la QEG guided neurofeedback c'est celle qui ressort le plus quand on tape le sujet des migraines et ils ont fait un test voilà ceux qui ont choisi de faire du neurofeedback et une autre partie du groupe qui a choisi seulement les médicaments ceux qui ont pris les médicaments aucun n'a vu de change alors c'est une autre molécule que ce qui existe maintenant mais ceux qui avaient pris les médicaments à l'époque n'avaient pas vu de changement dans leur migraine par contre ceux qui ont fait le neurofeedback il n'y en a qu'un seul où ça n'a pas marché je pense qu'il aurait fallu faire plus de séances pour cette personne mais sinon tout le reste a vu c'était stoppé et pour les autres c'était en cours de diminution au niveau de l'intensité et de la fréquence donc voilà c'est intéressant je vous ai juste mis comme ça des chapitres de livres des études il y en a de toutes les années voilà c'est quand même un sujet qui est hyper important voilà c'était juste pour votre votre connaissance personnelle alors en plus des séances de neurofeedback c'est pour ça qu'on parle de neurothérapie on a essayé de trouver un mot parce qu'on ne fait pas que du neurofeedback et c'est aussi toute la différence avec les études que vous pouvez trouver dans les études ils ne font toujours que du neurofeedback parce que forcément ils veulent étudier l'impact du neurofeedback donc si on rajoute des choses en plus voilà mais nous on a couplé le neurofeedback avec ce qu'on appelle la neuromodulation c'est toute une grande famille de techniques et d'appareils qu'on utilise en amont de la séance de neurofeedback qui va aider votre système ça va l'aider à regagner de l'énergie s'il est fatigué ça va permettre d'activer la neuroplasticité pour que ce soit plus facile pour lui de travailler pendant la séance lorsqu'on va lui demander une modification un changement qui est moins de résistance s'il y a des carences ou des suractivations les couleurs que vous avez vues tout à l'heure ça peut permettre de descendre ce qui est en trop et d'augmenter ce qui manque en redonnant au cerveau ce dont il a besoin qu'il réexpérimente un état et c'est ce qui fait que chez nous c'est rare vous n'aurez jamais besoin de 40 50 60 sauf si maintenant vous êtes quelqu'un qui a fait un AVC un arrêt cardiaque qui a de l'épilepsie avec 50 médicaments et que vous avez voilà vous êtes complètement diminué dans un fauteuil roulant ok peut-être alors que dans ce genre de grave cas il faut beaucoup plus de séances mais ça ce sont des exceptions en dehors de graves problèmes de santé de graves maladies il n'y a pas besoin d'autant de séances en général entre la moyenne chez nous alors sans parler des affections précises c'est entre 10 et 15 voilà après ça le minimum étant 10 on va dire 15 oui le minimum étant 10 la moyenne c'est 15 voilà il y en a qui auront besoin de 10 d'autres de 15 d'autres de 20 c'est personnalisé c'est au cas par cas c'est en fonction du cas de chacun avec l'évolution en fonction des résultats qu'on obtient et on regarde leur évolution donc la première partie de la neuromodulation qu'on a avec le neurofeedback c'est la neurostimulation électrique alors c'est toujours un mot qui fait peur parce que les gens associent ça à l'électrothérapie électrochoc non ça n'a strictement rien à voir les électrochocs c'est quand même fait pour vous déclencher une genre de crise d'épilepsie dans le cerveau pour essayer de traiter une dépression résistante on ne fait pas ça on ne maltraite pas le cerveau là ici ce sont des petites électrodes qu'on va vous poser sur la tête qu'on va vous poser dans la nuque pour travailler sur le nerf bag pour aider le système nerveux à se synchroniser donc je vais remettre mon curseur hop tu as la gomme ouais je ne sais pas pourquoi c'est mis j'ai dû appuyer sur une touche donc vous avez votre cerveau qui est irrité qui est en ondes rapides et moi je veux lui dire de ralentir de se relaxer de se désirriter de dire ok on n'a pas besoin de courir comme ça tout va bien donc pour ça je vais lui donner les ondes alpha je vais appliquer la stimulation sur ce cerveau irrité et il y a un effet de synchronisation le cerveau va se caler sur ce rythme et donc il va se mettre déjà avant la séance dans un état qui est aussi propice à l'apprentissage parce qu'un cerveau stressé et irrité il n'est pas propice pour apprendre il va me dire désolé pour le mot il va me dire fuck you voilà il ne va pas vouloir travailler voilà ça c'est une partie qu'on fait en plus de ça on a aussi l'avantage d'avoir la neurostimulation magnétique donc ce sont des aimants c'est ce qu'on appelle le PEMF ça n'a rien à voir avec la RTMS encore une fois rien à voir du tout vous pouvez trouver toutes les différences et les sources etc. sur le site web ça vous explique les différentes techniques pourquoi ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas parce qu'il y a des choses qui sont du champ médical cet avantage là c'est que comparé à la stimulation électrique où parfois vous pouvez sentir que ça gratte un peu là vous ne sentez rien ça reproduit les fréquences du corps et on peut agir rappelez-vous le gut la production de sérotonine qui est dérégulée en cas de migraine extrêmement important et qui est dérégulée dans plein d'autres choses l'anxiété dépression etc. voilà l'axe cerveau intestin est extrêmement important François a travaillé dessus déjà bien avant que les premiers articles et les premiers livres à ce sujet sortent et qu'aujourd'hui ce soit un sujet de société que tout le monde connaît voilà je vais en profiter parce qu'il y a une question intéressante ouais le céphalie alors le céphalie c'est quoi c'est un c'est de la stimulation électrique c'est un produit belge qui est spécialisé dans la migraine mais c'est un protocole et il n'y a pas de mesure alors justement ça c'est toute la différence moi j'ai j'ai testé les céphalies version 1 version 2 maintenant je pense qu'il y a encore une autre version et mes résultats n'étaient pas concluants dans le sens pas pour moi parce que moi je ne suis pas migré 2 mais j'avais testé avec des clients parce que je pensais prendre en plusieurs pour donner pour que les gens puissent traiter ça chez eux à la maison et ce qui me manque dans cette approche c'est justement il n'y a pas de mesure donc initial et voilà il stimule quelque chose mais voilà sans avoir fait attention de bien il y a d'autres approches aussi qui sont plutôt sur le nerf trijumeau etc mais de nouveau ouais en fait sans mesurer on ne sait pas d'où c'est comme dans tout si je prends parmi vous si je prends 10 personnes qui ont les migraines avec les auras et les mêmes symptômes imaginons que vous avez la même chose et si je regarde vos 10 cerveaux avec l'électroencéphalogramme on est sûr de trouver 10 cerveaux différents sûr et donc c'est pour ça qu'au niveau du traitement là je vois Sabine qui écrit carrément que ces migraines se sont aggravées si ce qui a été stimulé par exemple dans votre système vous l'aviez déjà en trop ou que ça a stimulé un truc qu'il ne fallait pas et mon reproche par rapport au céphalie c'est que c'est un système fermé donc c'est d'ailleurs que c'est propriétaire moi nous on applique des protocoles ouverts qui ont été testés qui ont été approuvés et qui ce n'est pas propriétaire la céphalie c'est un système propriétaire moi je ne suis pas un fan de système propriétaire voilà petite parenthèse non c'est bien moi c'est intéressant de parler du céphalie moi je n'ai pas trouvé l'efficacité voilà ok très bien je continue oui vas-y go ça c'est mon sujet bébé c'est la dernière c'est ton bébé ça ça c'est mon bébé parce que celui-là il est vraiment magique c'est en fait c'est un nom barbare photobiomodulation on pouvait c'était connu sous au moins 20-30 noms différents low level laser therapy lumino pas luminothérapie mais il y avait au moins LLP quelque chose comme ça il y avait beaucoup de noms différents maintenant ils sont amis d'accord et on ne parle plus que de photobiomodulation c'est quoi c'est de la stimulation lumineuse intracrânienne donc c'est de l'infrarouge mais avec des longueurs d'onde et de nouveau avec des fréquences qu'on peut mettre en plus des longueurs d'onde et ça a un vrai effet au niveau cellulaire donc c'est pas simplement ça répare les structures et là par contre voilà et quand on est dans le laser nous on n'a pas le droit d'y toucher c'est réservé au domaine médical mais les LED à faible intensité oui et de nouveau en ayant fait une mesure de toute l'activité cérébrale on sait exactement qu'est-ce qu'il faut et où et ça c'est vraiment magique franchement on est très scientifique mais ça j'avoue que c'est la dernière addition qu'on a et c'est ouais voilà on avait des bons résultats mais alors avec ça c'est juste impressionnant pour tout ce qui est affection du corps plus que du cerveau et de la santé mentale moi je l'ai utilisé pendant le Covid mais heureusement que j'avais ça ouais voilà mais donc ça en fait c'est utilisé pour douleur pour des plaies qui ne soignent pas les applications au niveau du corps ça c'est pas nous nous on ne fait pas ça mais les applications au niveau du cerveau elles sont tout simplement miraculeuses ça pour la démence ouais voilà Parkinson démence machin autre ça veut dire que nous on va utiliser ça on ne va pas le faire systématique on ne va pas le faire on ne va pas vous donner ça à la maison et le fait d'utiliser ça pendant quelques minutes avant de faire l'entraînement en fait on injecte de l'énergie dans un système qui est en manque d'énergie normalement et qui enduit un processus réparateur au niveau de la cellule c'est voilà et là et par contre pour la photobiomisation il y a zéro contre-indication et zéro effet secondaire zéro vraiment zéro soit bon on pourra parler mais on continue parce qu'il y a pareil il y a une page sur notre site web avec toutes les données donc voilà vous pouvez rentrer dans les détails sur le site web un autre élément qui est parce que les migraines sont quand même souvent liées par rapport au stress c'est souvent quand ça se déclenche souvent chez les clients le vendredi soir avant de partir en week-end ou avant de partir en vacances c'est quand on baisse la tension quand on lâche et c'est là que ça part c'est ce que beaucoup de clients m'ont dit j'en suis pas un expert et donc il y a une relation avec le stress et donc le stress on peut on peut on peut le mesurer à travers le système sympathique parasympathique et donc on est dans le nerf vague c'est ce qu'on appelle le nerf vague le nerf vague en gros c'est l'interface entre le corps et le cerveau aussi bien afférent qu'inférent donc aussi bien les informations qu'est-ce qui se passe dans le corps qui remonte vers le cerveau pour lui dire tiens il y a ça qui se passe que les informations du top-down du cerveau vers le corps tiens toi fais ça fais ci fais ça et donc nous on stimule le nerf vague avec électrique magnétique et là c'est un truc que vous pouvez faire chez vous à la maison ça ressemble à une playlist Spotify mais c'est pas une playlist Spotify c'est de la stimulation c'est de la neurostimulation mais qui utilise comme canal d'entrée les oreilles et c'est particulièrement indiqué pour les anxieux les troubles du sommeil les retards de développement les TDA les autistes les traumatisés qu'est-ce que j'ai oublié ? les gens se passent elle est très longue la liste elle est longue et ça c'est quelque chose qui est en supplément c'est pas très cher ça coûte 200 euros et vous le faites chez vous et c'est un programme sur 30 jours il y en a des gens qui vont plus lentement parce que ils sentent d'autres gens ne sentent rien même si vous ne sentez rien l'effet est là donc nous on combine beaucoup de choses voilà tout ça c'est le neurofeedback voilà tous ces outils alors la question va être je t'ai posé combien de séances alors quand vous venez chez nous d'abord il y a cette analyse qu'est-ce qu'on voit parce qu'on fait on touche jamais un cerveau sans mesurer ce qu'il y a dedans jamais 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 après quand vous vous engagez c'est un programme de minimum 10 séances parce que c'est un programme qu'on fait on va d'abord faire des choses qui vont vous stabiliser qui vont vous donner confiance voir ah oui ça marche je me sens bien il y a ça qui va se passer et on sait vous prédire qu'est-ce qui va se passer à quel moment et puis au milieu des 10 séances on va peut-être faire des choses si vous avez une thématique d'anxiété de colère ou d'autres choses en fait voilà ce qu'il y a on va s'en occuper et à la fin de nouveau on fait ça se stabilise il y a le safe and sound que vous faites chez vous dans notre brain map vous allez avoir une recommandation personnalisée de quels compléments alimentaires votre cerveau a besoin toujours avec la petite mention faire un ad en français voilà nous ne sommes pas médecins on ne connait pas vos analyses de sang toujours faire valider par votre professionnel de santé voilà mais ce qui est standard je dirais presque c'est de l'oméga 3 parce que on est presque tous en manque d'oméga 3 et il y a quelques produits notamment un produit qu'on aime beaucoup un produit belge qui est très bien dosé qui fait du bien énorme c'est des NX Gold qu'on trouve partout même en ligne pas besoin d'aller en pharmacie l'hydratation est super 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 importante il faut voir une séance de neurothérapie c'est comme si vous alliez à la salle de sport à la salle de sport vous n'iriez pas avec le ventre vide et en n'ayant pas bu vous le ferez une fois et pas deux ici c'est pareil souvent les gens ils croient j'y vais comme ça je bois encore deux cafés avant c'est pas une bonne idée parce que c'est très demandant vous allez brûler plus de calories en une heure chez nous que dans la salle de sport croyez moi et notre ennemi c'est le sucre c'est clair c'est surtout pour les migraineux alors s'il y a une chose évitez le sucre réduisez votre sucre tout ce qui est non naturel y compris les sucres cachés la moyenne de consommation en Europe je crois on est autour de 150 grammes de sucre par jour alors que la limite est à 50 150 par jour oui c'est énorme oui et après on s'éteint qu'il y a tellement de cancers et de trucs comme ça alors à quoi vous pouvez vous attendre alors ça va beaucoup dépendre de votre compliance et on va revenir après c'est comment vous allez adopter on va vous donner des recommandations des choses à faire pas faire notamment le sucre eau et compléments etc ce que ce que j'ai dit je pense que jusqu'à présent effectivement quelqu'un qui est venu qui avait une migraine il n'y en a aucun qui est reparti avec une migraine et j'en ai eu quelques-uns dans la durée il y a une très 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 grande réduction de la fréquence et surtout de l'intensité ça veut dire que ça devient vous n'avez plus besoin de vous mettre en arrêt dans le noir pendant toute une journée peut-être encore il y a des maux qui vont venir mais ça va être lié à votre stress ça va être lié etc mais ce sera gérable les auras je pense que je pense qu'elles ont presque tout disparu je réfléchissais quand je présentais ça et je n'ai pas souvenir d'un client où il nous a où les auras sont restées les auras c'est vraiment handicapant une meilleure capacité de résistance au stress meilleure capacité de filtrage moins grande sensibilité en fait on coupe les pointes voilà tout ce qui est on top voilà mais ce qui ne va pas vous prévenir contre les bas et les hauts de la vie ça c'est la vie la vie c'est pas ça la vie n'est pas un trait c'est la résilience qui est importante voilà voilà et vos performances d'ailleurs c'est pour ça qu'on fait toujours des tests pour sortir du subjectif on va mesurer les capacités cognitives de votre cerveau on va voilà et on va le mesurer après ça fait partie du processus quand est-ce que ça ne fonctionne pas quand les gens ne sont pas compliant quand ils se tiennent c'est le numéro 1 voilà si vous faites les séances de façon irrégulière si vous ne dormez pas assez si vous ne buvez pas assez si vous consommez des produits industriels bourrés de mauvais graisses et de trop de sucre ne venez pas chez nous arrêtez faites partie en vacances faites autre chose non mais ce sera beaucoup si vous ne voulez pas vous engager ça va vous faire perdre du temps de l'argent il faut s'engager comme dans toute forme de thérapie les médicaments c'est pareil si vous ne prenez pas vos médicaments ça ne va pas marcher ça ne marche pas dans la pensée voilà si vous êtes dans un environnement toxique je dirais le travail toxique avec du mopping ou je ne sais pas quoi ne vous étonnez pas ou si vous ne respectez pas votre propre votre propre bien-être moi je me souviens d'un architecte oui mais non moi je dois travailler toutes les heures autant d'heures par jour et je n'ai pas le temps de faire moi ben oui mais alors vous n'êtes pas chez nous trop de médicaments parce que là on ne sait plus qu'est-ce qui fait quel effet qu'est-ce qui a les effets secondaires etc et puis il y a une contre-indication claire par rapport à ce que nous on fait si vous avez des implants mais on a déjà eu fait des choses autour des implants on a même travaillé il faut voir il faut voir si ça perturbe le EG ou pas on a eu plutôt de la chance ça veut dire que ça ne perturbait pas trop le EG jusqu'à présent mais voilà ça dépend c'est au cas par cas il faut voir il faut regarder ça continue alors question récurrente ça m'étonne qu'on n'ait pas encore posé est-ce que c'est remboursé par la CNS non est-ce que ça fait seulement maintenant un mois ou deux mois que la psychothérapie est remboursée attention il ne faut pas aller trop vite nous ça sera à peu près dans 100 ans je pense je m'en fous c'est pas je m'en fous mais voilà est-ce que les mutuelles peuvent est-ce que les mutuelles peuvent les mutuelles peuvent prendre en charge des parties demandez à votre mutuelle ne me demandez pas à moi je ne sais pas les gens qui travaillent dans la commission européenne les institutions européennes eux ils ont un budget bien-être qu'ils peuvent utiliser comme ils veulent après d'autres d'autres mutuelles ou complémentaires santé demandent des diagnostics médicaux ou des choses et autres demandez à eux est-ce que c'est obligatoire de faire un Q&G donc cette brain map cette analyse initiale oui on ne touche aucun cerveau sans savoir qu'est-ce qui se passe on ne fait rien ne prenez pas un rendez-vous de neurothérapie neurofeedback si vous ne faites pas le EG ça a plusieurs noms brain map QEG évaluation bilan initial du cerveau voilà mais c'est l'étape préliminaire si vous faites ça on vous supprimera le rendez-vous du site en vous disant que non on ne peut pas il y a d'autres types de neurofeedback où vous pouvez aller pour voir allez hop je fais une séance pour essayer non je ne m'ouvre pas pour essayer non je recommande non est-ce que les effets durs oui 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 est-ce que ça va vous protéger des accidents de la vie future non on ne vous empêchera pas d'avoir un accident de voiture ou je ne sais quoi ou que votre partenaire vous quitte et que vous allez être triste non ce n'est pas une assurance de risque malheureusement on n'est pas dans l'assurance est-ce qu'il y a des effets secondaires et des risques des risques non sinon on ne le ferait pas est-ce qu'il y a des effets secondaires oui tout ce qui a un effet a un effet secondaire alors ce que 100% de nos clients ont c'est les courbatures du cerveau surtout si vous ne buvez pas assez d'eau surtout si vous ne buvez pas assez d'eau vous ne laissez pas bien c'est pas deux vous faites une fois après vous pensez à nous très fort des courbatures c'est quoi ça pourrait rassembler de loin à un début de mal de tête mais ce n'est pas pareil c'est comme quand vous faites du sport vous sentez que ça a travaillé mais normalement on n'a pas l'habitude de sentir moi je trouve quand je fais une séance de neurofeedback c'est comme si quelqu'un appuyait tu vois il y avait un peu de poids sur la question voilà c'est pas forcément douloureux mais on sent qu'il y a un truc qui se passe et que c'est un peu plus lourd mais ce n'est pas désagréable et pourquoi tout simplement parce que c'est beaucoup plus irrigué parce que le cerveau a besoin de beaucoup d'énergie et le cerveau consomme à peu près autant d'énergie qu'une ampoule de 25 watts mais on continue voilà et donc quand vous faites du neurofeedback et de la neurostimulation il consomme plus et donc vous sentez que ça travaille et on n'a pas l'habitude de sentir notre cerveau travailler mais c'est un bon signe c'est un bon signe oui si vous le sentez que ça travaille vous savez qu'il se passe quelque chose mais c'est vrai que on n'a pas l'habitude c'est surtout au début les premières séances comme c'est un nouvel apprentissage pour le cerveau jusqu'à ce qu'il commence à le maîtriser les allez maximum les trois premières séances vous pouvez avoir un peu ces effets là par contre après en général le cerveau ça file tout seul ça va tout seul alors tes exemples ça c'est voilà alors ça c'est une dame qui à la base ne venait pas pour les migraines comme d'habitude qui venait pour autre chose mais par contre ça c'est une image alors attendez je vais être mon pointeur de son EG brut alors même si vous n'êtes pas spécialiste en lecture de EG je n'ai pas besoin de vous faire un dessin pour vous dire où sont les irritations du cerveau elles sont quand même assez claires les lignes là voilà vous n'avez pas besoin d'être expert voilà ça ce sont des irritations des ondes très rapides donc dans l'ordre plus vous êtes sur les lignes en haut plus c'est le front les électrodes ont chacune une position et plus on descend sur le EG plus c'est vers l'arrière donc en fait ici c'est frontal donc beaucoup de tension ici elle avait souvent une barre là et temporal plutôt je crois que c'était à gauche donc aussi plus sur le côté gauche voilà et un petit peu à l'arrière aussi donc voilà là on le voit clairement et après le neurofeedback voilà son EG brut sans même faire les analyses encore là on n'est pas avec l'image des têtes et j'ai même pas mis sa brain map tu vois j'aurais dû mettre sa brain map mais voilà ça sert à rien de noyer d'informations donc voilà rien qu'au niveau de l'EG brut c'est la même chose après 10 séances voilà alors nous bien évidemment on a vu évoluer au fur et à mesure ces enregistrements on les fait à chaque séance on suit votre cerveau pendant l'heure de la séance on regarde ce qui se passe mais voilà ça c'est avant après tout ce qu'il y a de plus classique ce qu'on va vous montrer aussi puisqu'on vous fait un bilan initial mais on vous fait aussi un bilan final avec parce qu'on va vous montrer ce qui s'est passé c'est quand même intéressant entre les choses c'est de mesurer voilà donc j'aurais pu mettre des images de brain map de tête pour montrer que c'était tout rouge et que c'est devenu normal mais bon c'est pas bien grave ce qui était intéressant pour changer un petit peu c'est au niveau des questionnaires ça c'est une partie des questionnaires alors je ne sais pas si vous arriverez à lire c'est les questionnaires que les clients remplissent chez eux et ils nous disent la sévérité de leur mot de tête étourdissement nausées vomissements sensibilité au bruit à la lumière trouble du sommeil épuisement irritabilité sentiments déprimés frustration impatience oubli mauvaise mémoire faible niveau de concentration ralentissement de la pensée vision floue et sensibilité à la lumière donc elle a été quasiment partout en sévère voire modérée la seule chose qu'elle n'avait pas heureusement c'était les nausées et les vomissements bon voilà elle est arrivée comme ça à la première séance et pareil dixième séance elle l'a refait donc on a les chiffres d'avant du début qui sont tous sévères et après il n'y a que des zéros et des un voilà ça a quasiment disparu et c'est elle ça c'est pas nous qui le disons ça c'est elle qui l'a évaluée et elle n'est pas venue pour ça elle n'est pas venue pour ça à la base mais deuxième je vous ai mis son avis juste derrière en fait elle nous avait donné un avis en deuxième séance pour nous dire que ça avait disparu voilà et c'est là et c'est là où en fait on parlait de ces migraines qu'elle avait très souvent parce qu'elle avait un souci au niveau des yeux et je pense que voilà c'était un peu lié par rapport à l'affection qu'elle avait voilà et une autre dame aussi je ne sais pas si elle est parmi nous je l'ai encore vue ce matin Evangeline si tu es là coucou elle n'est pas venue pour ça à la base mais pareil moins de maux de tête elle m'a dit encore ce matin moi je n'ai plus de migraines je n'ai plus de maux de tête même si parfois j'ai encore un peu de fatigue quand je travaille trop c'est quelque chose qu'elle a remarqué depuis qu'elle a fait les séances elle n'a plus voilà elle n'a plus de stress il lui reste encore un petit peu de fatigue c'est pour ça qu'elle est encore chez nous parce qu'elle a eu un Covid assez difficile mais ça va de mieux en mieux donc on est très content donc voilà et pareil c'est toujours des clients qui sont super en séance qui sont super en dehors des séances avec qui c'est facile de travailler et donc ils sont forcément récompensés dites-vous que votre corps c'est comme une voiture si vous mettez la bonne essence que vous faites les entretiens que vous changez en prendre soin quand on prend soin de quelque chose ça dure longtemps un vêtement une voiture votre corps c'est pareil sauf qu'il va vous le rendre encore mieux voilà le vêtement il ne va pas vous le rendre que vous allez que si vous le lavez bien mais il va rester en bon état mais le corps par contre il va vous le rendre et ça c'est l'avantage avant de passer au prochain slide je pense qu'il y a quelques clients toutes les questions auxquelles il faut répondre alors est-ce que ça marche pour la fibromyalgie très bonne question venez faisons une analyse moi j'ai déjà eu des clients de fibromyalgie il y en a où ça a aidé la douleur est un sujet plus vaste et plus complexe que les migraines les migraines les migraines et les angoisses c'est les sujets les plus simples pour nous ça c'est le stress ça c'est pour nous c'est simple quel est le taux de succès combien de patients sur le total de patients on doit améliorer alors améliorer je dirais 100% améliorer 100% au début on va faire un contrat avec vous c'est dans le prochain slide il y a un processus où on va faire un contrat on va définir les objectifs nous on ne va pas accepter tous les objectifs les objectifs il faut qu'ils soient faits d'une certaine façon les améliorations 100% d'amélioration est-ce qu'ils espéraient plus ? oui parfois parfois ça ne va pas aussi vite j'aime bien la question de Petra sur le taux de succès on ne l'a jamais mesuré mais bon si on veut être impartial on va dire 9 sur 10 mais vu qu'on sélectionne aussi les clients pour qui c'est fait on a une idée on sait quand ça ne va pas marcher on vous prend et si on sait que ça ne va pas marcher on vous dit que ça ne sert à rien donc du coup le taux de succès on pourrait dire 10 clients sur 10 mais voilà on va dire 9 sur 10 parce qu'il y en a toujours un qui ne sera pas compliant ou qu'on croira que ça ira et il ne va pas travailler avec nous correctement bon on n'est pas à l'abri de ça même si on fait une bonne sélection je n'ai pas de qualification académique je ne sais pas qui a posé la question mais j'ai l'expérience je ne sais pas si ça vaut mais j'ai des collègues que j'ai formés moi mais qui ont le titre moi je n'ai pas le titre moi je me qualifie de coach en neuroplasticité voilà c'est comme ça combien de temps l'efficacité dure ? si sauf accident majeur de vie et bonne hygiène de vie les clients ne reviennent pas nous voir ils n'ont pas besoin vous ne prenez pas un coup sur la tête et que ça déstructure votre cerveau vu que c'est un apprentissage c'est comme si vous apprenez une langue apprenez du vélo du piano du quoi que ce soit voilà vous savez toujours pédaler sur le vélo même 10 ans après que si vous n'avez pas fait de vélo donc le neuroplasticité c'est un apprentissage c'est un apprentissage et ça reste voilà et en plus oui il va s'en servir tous les jours donc c'est comme un outil dans sa boîte à outils il n'y a pas de soucis par rapport à ça est-ce que vous avez eu des clients au Covid long dont les migraines ont diminué avec le neurofeedback ? oui le Covid long la photobiomodulation est un remède miracle pour le Covid long photobiomodulation photobiomodulation mais combiné avec le neurofeedback parce qu'avec le neurofeedback on va pouvoir adresser aussi ce qui est fatigue et fonctions cognitives pareil moi ce que j'appelle le chemo brain donc les gens qui font de la chimiothérapie voilà de la chimiothérapie guérie de cancer mais ça attaque quand même aussi le cerveau est-ce qu'on fait de la psychothérapie ? non surtout pas surtout pas bien sûr on ne va pas vous asseoir sur la chaise et ne pas vous demander comment ça va et on ne va pas juste traiter votre cerveau mais on ne fait pas de psychothérapie on ne fait pas une psychothérapie comme si vous alliez chez le psy maintenant voilà justement on sort justement notre mantra c'est de mesurer et c'est de travailler sur ça moi je nous qualifierais de plombier du cerveau voilà c'est une bonne hausse j'aime bien ça c'est un mot on est des plombiers du cerveau nous on s'occupe que ça circule dans le cerveau mais on ne s'occupe pas ce qui circule dedans ça c'est pas nous voilà est-ce que vous avez l'expérience avec la migraine vestibulaire on avait une dame une fois avec qui ça s'est bien marché elle avait même pleuré en sortant de la séance c'était la première fois qu'elle avait eu de vertiges et tous ces trucs là je ne me rappelle plus maintenant son prénom mais il faut voilà il faut voir des oreilles du cerveau des deux il y a trop de raisons une dame qui avait ça et ça avait super bien marché je me rappelle alors comment ça marche alors déjà vous êtes vous êtes déjà dans le processus parce que vous vous intéressez au sujet bravo vous êtes déjà plus loin que 99 des autres gens nous on conseille souvent quand même si vous êtes convaincu vous pouvez tout de suite sauter d'après vous pouvez prendre rendez-vous hop faites la brain map etc faire le bidon initial mais l'étape normale c'est quand même téléconsulte donc prenez rendez-vous en ligne sur notre site tu peux recoller l'adresse donc ça c'est gratuit il faut compter quand même une ou deux semaines avant d'avoir un rendez-vous et on vous appelle pendant ce moment là parce qu'on n'a pas de secrétaire compétente pour répondre à vos questions on n'a pas le temps depuis combien de temps on travaille sur le sujet moi ça fait plus de 10 ans j'ai 2000 cerveaux qui sont passés sous mes électrodes voilà et puis vient l'étape 1 la mesure donc c'est un premier rendez-vous d'une heure où on va donc enregistrer juste enregistrer l'activité électrique de votre cerveau avec les bigoudis une fois 5 minutes les yeux ouverts 5 minutes les yeux fermés si vous bougez on doit enregistrer plus longtemps à la maison vous passez une série de tests cognitifs une série de questionnaires on refixe lors de cette entrevue un deuxième rendez-vous normalement 10 jours 2 semaines 3 semaines en ce moment les délais sont un peu plus longs on a beaucoup de temps 3 semaines 3 semaines pour fixer le résultat nous entre temps on fait l'analyse si vous avez des rapports médicaux des scanners des choses qu'on devrait savoir amenez-les au commun rendez-vous ou envoyez-nous par mail plus on a d'informations mieux c'est parce qu'on n'est pas divin malgré que certains clients le croient partout parfois et puis après l'évaluation dans cette évaluation ce qui est potentiellement avec ou sans mesure du système nerveux donc autonome nerveux etc tout ça après vient la fin mais là on n'a rien changé encore mais c'est une étape sans ça on ne touche pas on ne fait rien si on n'a pas cette analyse après vient la partie donc entraînement actif donc usuellement c'est un minimum de 10 séances le rythme normal c'est une fois par semaine mais nous on sait quand il faut faire d'autres choses et nous on le sait quand est-ce qu'il faut faire ce qui ne marche pas c'est que vous venez une fois tous les mois et vous attendez que vous faites 10 séances sur un an ça ne va pas donner le résultat partez en vacances c'est mieux au bout des 10 séances oui avant de commencer on a oublié ça dans les slides Mélanie c'était un c'est le contraint voilà là il y a ah oui 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 en fait avant de commencer on passe avant de commencer on vous demande de remplir un contrat on remet exactement sur papier ce à quoi nous on s'engage ce à quoi vous vous engagez les choses à respecter etc par exemple un rendez-vous décommandé le jour même non désolé non même c'est comme partout c'est facturé c'est annulé le jour même voilà vous avez droit à un joker mais voilà mais pas voilà et au bout de 10 séances on refait la même chose on repasse la brain map on refait les tests et les questionnaires et on s'apprend une heure où on discute soit physiquement soit par visioconférence on détaille les voilà qu'est-ce qui a été atteint qu'est-ce qui n'a pas été atteint voilà et puis après au bout de 10 c'est vous qui vous dites je veux arrêter ou je veux continuer nous on va vous faire une recommandation mais ce qu'il ne faut pas faire c'est commencer des 10 et puis s'arrêter au milieu ça ce n'est pas une bonne idée ça il ne faut pas faire oui il y a peut-être aussi quelque chose pour les gens qui nous suivent peut-être de plus loin par exemple là actuellement on a quelqu'un qui vient de France et là on fait un intensif on fait les 10 séances en une semaine mais ce n'est pas indiqué pour tout le monde nous on sait quand est-ce que c'est indiqué ou pas et on a l'offre spéciale donc la Brain Map ou le Q&G ou le bilan initial ou voilà comment vous voulez appeler donc ça comprend les deux rendez-vous notre analyse sur les données les tests à remplir avec le code migraine 2023 en majuscule jusqu'au 13 mai vous avez 100 euros de réduction sur la Brain Map vous tous nos rendez-vous nous on ne vous donne pas le rendez-vous c'est vous qui prenez le rendez-vous mais avec ce code vous pouvez le fixer mais il ne faut passer pas la case carte bancaire payée pour fixer le rendez-vous oui et s'il vous plaît on a beau le répéter mais souvent j'ai des parents qui prennent rendez-vous pour leur enfant et qui mettent toutes leurs données à eux s'il vous plaît si vous prenez rendez-vous pour un enfant mettez les données de l'enfant son prénom son nom sa date de données c'est super important on a un système qui fonctionne un petit peu avec des automatisations et des choses et si nous il y a des tâches réservées pour les enfants voilà si votre enfant est scolarisé à Luxembourg c'est le mardi et jeudi après-midi les après-midi sont réservés pour les enfants en tant qu'adult vous ne pourrez pas prendre rendez-vous mais en l'inverse en tant qu'adult vous pourrez voilà voilà s'il vous plaît remplissez bien c'est important parce que sinon vous allez avoir des bouclages des problèmes et on n'a pas le temps de tout régler tout le temps quand ça bug quand ça bloque faites doucement prenez-vous le temps voilà en général quand les gens prennent un rendez-vous de téléconsultation ça nous permet de vous envoyer par e-mail un document pour la prise de rendez-vous qui vous explique comment la plateforme fonctionne parce que ça n'a rien à voir avec Doctolib ou Doctena ou tous ces trucs que vous utilisez il ne faut pas annuler le rendez-vous il ne faut pas faire n'importe quoi avec sinon vous allez avoir des problèmes et on en envoie aussi du coup après cette téléconsultation il y a un document de consigne quand vous prenez rendez-vous pour une brain map pour le premier bilan il y a plein de choses à faire et à surtout pas faire sinon ça va pour pas que ça impacte les résultats c'est pas une bonne idée de faire une coloration des cheveux le matin et puis de venir chez nous voilà pas une bonne idée pas une bonne idée par exemple il y a deux formules donc de bilan initial il y a avec ou sans mesure du système nerveux ou du sommeil donc si le sommeil est un sujet chez vous la fatigue récurrente chronique je conseille vivement de faire la mesure avec l'électrocardiogramme donc en fait c'est électroencéphalogramme et électrocardiogramme on fait les deux voilà les prix c'est sur le site les packages vous les trouvez le prix voilà par contre vous n'avez pas accès sur le site on a les options de mensualisation là il faut nous contacter une fois que vous avez fait la brain map on va en discuter on peut vous facturer le nombre de séances sur plusieurs mensualités comme ça vous ne devez pas tout payer d'un coup voilà le prochain sujet on fait on va se voir le 25 mai ce sera sans moi oui je travaille avec vous voilà Lou et Mélanie ce sera sur les troubles de la mémoire puisque c'est une des plaintes les plus récurrentes avec le sommeil chez nos clients sauf que ça peut cacher beaucoup de choses voilà un sujet intéressant à découvrir très large pour voilà sachez quand même que toutes nos visioconférences sont disponibles sur YouTube voilà et on serait très content s'il y a un petit like à la vidéo ou un channel subscribe ça permet de découvrir les conférences sont plus ou moins longues il y en a en français en anglais dans le futur il y en aura certainement aussi en allemand et on va faire encore peut-être des vidéos plus courtes tout ça est en préparation quand on en a le temps entre les clients ce qui est le sujet du moment voilà voilà notre nouveau site qui est en ligne où donc si vous découvrez les rendez-les prix vous allez sur prendre rendez-vous et vous tombez sur le site de réservation là il y a les prix qui s'affichent il faut compter alors si vous prenez une séance une c'est 200 euros si vous prenez un pack on est autour de 260 euros la séance voilà voilà merci de nous avoir écouté on était plutôt rapide aujourd'hui c'est bien oui je ne me suis vraiment pas étalée dans la partie connaissance parce que je sais c'est intéressant mais c'est vrai que c'est ce que les gens veulent c'est la partie 2 donc cette fois-ci j'ai vraiment fait très très court s'il y a encore des questions c'est le moment sinon ah tiens on a un invité elle le sait quand c'est la fin quand tu dis elle le reconnait au mot que tu emploies c'est un truc de dingue elle est maligne celle-là elle sait que je vais pouvoir m'occuper d'elle maintenant ok ben merci à vous de vous donner du temps de cerveau et ouais je sais tu as encore des questions j'estime enfin j'ai l'impression qu'on a été clair il y avait des questions très intéressantes ouais c'était bien mais surtout n'hésitez pas voilà prenez des téléconsultations c'est par téléphone ça ne coûte rien c'est plus pratique pour discuter avec vous au moins vous pouvez poser toutes vos questions nous aussi on peut vous poser toutes les questions qui sont importantes pour nous à savoir si le neurofeedback c'est fait pour vous ou pas voilà et prenez un pas c'est bien aussi c'est bien allez bonne soirée bonne soirée